On est à quelques heures du départ du marathon pour tous, la course que tout le monde attend depuis longtemps. Je vais vous faire suivre ça aujourd'hui, on va essayer d'être au cœur de la course, je serai sur le 10 km, je connais du monde qui fait sur le marathon. On va essayer de vous faire vivre ça le mieux possible et voilà, on va se faire une bonne soirée et j'espère que vous aurez un petit souvenir pour ceux qui auront participé. Bonne course à tous ! Et quand je vous disais que j'allais vous faire suivre tout ça, on va essayer de recueillir des petites impressions au fur et à mesure de la soirée parce que il y a beaucoup de coureurs qui vont être là sur une première expérience ce soir. Je me sens bien, on ne s'est pas habitué à venir à 22h mais on va faire avec. Ça je peux te dire que personne n'y est habitué, même nous au final pour donner des conseils c'est compliqué mais l'important c'est de vivre l'événement qui va être historique. On va les vivre à fond. On continue la tournée des coureurs du marathon, je vais peut-être croiser des gens qui font le 10K aussi ce soir mais marathon, on part dans deux petites heures un peu plus ? À peu près ouais. Comment tu te sens ? Un peu stressé. Normal. Déjà c'est un marathon et en plus il est un peu spécial. C'est un peu chaud, il y a du dénivelé. Mais ça reste bien se passer, ça va être cool. Bon j'ai déjà croisé pas mal de coureurs, j'essaye de distiller mes petits conseils pour essayer de les déstresser. Mais j'ai l'impression que la majeure partie ont bien compris qu'aujourd'hui ce n'était pas la course à record. C'est bien parce que ce n'est vraiment pas ça. Il fait 27 degrés actuellement, il y a du dénivelé sur le parcours, ça va être de nuit. Donc ça ne va pas être simple et on va essayer de les encourager pour leur donner la force pour aller jusqu'au bout. Let's go ! Et en parlant d'encourager, je vais aller retrouver ma petite team. On va aller donner les derniers petits conseils avant le départ. Ça va être cool ! Bon ben on est au tapis. Juste j'ai hâte de le départ. J'espère qu'il va faire un petit peu moins chaud mais en vrai ça va. 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti, on est mieux des supporters pour aller suivre un nouveau départ de cette course ! On a des supporters de tous les pays, c'est génial, c'est le meilleur marathon à suivre que j'ai fait depuis le début. C'est bien, c'est qu'il y a aussi des caméras partout, il y a tout le monde qui est là pour suivre, il y a toutes les télés qui se promènent. Avec mon 10 km qui se profile dans moins de deux heures, c'était trop compliqué pour moi d'aller voir les coureurs en dehors de Paris. J'aurais adoré les encourager dans la célèbre Côte des Gardes au 28ème, mais malgré l'euphorie, je suis resté tranquille. Par contre, Pauline, que vous avez vu en début de vlog, l'a vécu de l'intérieur. Et je peux tout simplement dire que c'était incroyable, que ce soit en termes d'ambiance avec les encouragements tout au long du parcours, mais aussi bien en termes d'infrastructures pour les passages difficiles comme cette fameuse Côte des Gardes. Incroyable. Des cerceaux lumineux nous donnaient l'impression d'être dans un jeu et ça paraissait tout de suite moins difficile. Les bénévoles et agents de sécurité ont grandement participé à la réussite de ma course que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'aurais même voulu continuer si c'était possible. Et si vous aussi vous avez fait ce marathon, je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de l'ambiance en dehors de Paris. C'est ouf, c'est extraordinaire. Je pense qu'on ne reverra jamais ça dans Paris. Exactement. Paris est magnifique. Oui. J'ai un 10 km à courir dans deux heures. Je pensais être totalement cramé. Finalement, je suis totalement hypé. J'ai hâte d'y être. Ça va être trop cool. Bonne récupérée course. Merci. 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 Toi aussi. J'adore. On voit de tout. Là, il y a un autre départ. On l'entend encore derrière. Moi, je vais courir le 10 km. Donc, il va falloir que je m'y mette aussi. Il va falloir que je mange et que je boive parce que là, j'ai faim, j'ai soif et je cours dans une heure et demie. Donc, il va falloir s'y mettre. Mais c'est vraiment cool. Franchement, on ne reverra jamais ça, je pense. Là, il faut en profiter parce que cette ambiance là dans Paris comme ça de nuit, c'est ouf. Totalement. Merci les JO. Bon, là, on est sur du ravitaillement de qualité, évidemment, sur une soirée comme ça. Ça sera un petit Volvic Juicy pour un peu de sucre. Les petits pains au lait, ceux que j'ai pris sur le petit déj de la Maxi Race. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais bon, on n'est pas sur une course objective. Le but, c'est juste de ne pas arriver cramé au moment du départ. En plus, Tristan, il m'a prévu un petit 40 minutes d'échauffement parce qu'on est en prépa-marathon. Il y a 1h20 à faire au final. Donc, il va falloir fueler un peu tout ça. Ce qui est bien, c'est que quand on est dans Paris, on se pose n'importe où. Il y a un petit truc à regarder. C'est ravito, tranquille. Et après, on va aller se changer. On va aller courir parce que dans une heure et demie, je suis au départ de 10 km. Let's go. Allez, c'est l'heure d'aller au départ. On est un petit peu en retard. Ça, c'est l'homme sur les quais. Mais on va y arriver. Ou pas. Il y a Joanne en mode ouvreur. On est presque arrivés. C'est un mélange de gens qui courent, de gens qui font la fête. On a failli jamais arriver dans le sas. Parce qu'on est arrivé un tout petit peu trop tard. On a dû filouter un peu pour entrer. Mais on est rentré dans notre sas. Dans le bon sas. On n'a pas filouté d'un mauvais sas. Je précise. JoAnne vise sub 40, avec la forme du jour qui n'est pas ouvre. On verra si ça donne au mental, comme d'habitude. Et au plaisir, de toute façon, on est là pour ça. Et moi, si j'écoute Tristan, il faut être négatif split et RPE pas plus que 7,5. Donc, je n'ai pas le droit de me mettre dans le rouge. Donc, on va voir. On est là pour prendre du plaisir avant tout. Let's go ! Allez, let's go ! Allez ! Allez, Team Campus ! Tout est cher, ce début en énergie. C'est mieux, là. Àür, gehen, Antoine, Antoine, Antoine ! Je vous dis à notre Partie, pas votre Partie » Si vous n'avez pas votre part, ça n'est pas votre part. C'est parti ! Alors, qu'en dis-tu ? 36, 56. Pas de record. Une belle course, une belle ambiance. Un record à cette heure-là et avec tout ça, c'est pas le jour. C'est juste le fun, le kiff. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à toi. Plaisir. Allez, félicitations. Merci beaucoup. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir fini le 10K et revenir sur le 10K. Revenir aux encouragements. C'est vrai que c'était bien, par contre, c'est de l'autre côté quand même. Meilleur public à vie. C'est l'autre. Après le bruit et la fureur d'hier soir, eh ben là, on est au calme. Paris, le dimanche matin, c'est calme, il n'y a pas un bruit. Ça fait plaisir. Si vous voulez revivre une course pleine d'émotions avec des pleurs parce que j'ai fini en pleurs parce que c'était une course de fou, eh ben, je vous remets le petit marathon de Berlin 2022. Franchement, c'est ma course préférée à re-regarder en vidéo. Je vous la laisse. Faites-vous plaisir. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501